Connaissez-vous l'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria ? Pablo Escobar, alias Don Pablo, ou encore le roi de la cocaïne, c'est une trajectoire exceptionnelle, de l'extrême pauvreté à celui de criminel le plus riche du monde. Calculateur, fantasque et doté d'une ambition hors norme, Escobar, c'est une fortune estimée à 35 milliards de dollars, le fournisseur de 80% de la cocaïne acheminée aux Etats-Unis dans les années 70-80. Une carrière politique de député, puis de candidat à la présidence de la Colombie. Retour sur l'histoire de la légende du narcotrafic. Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Négro, une petite ville à une heure de Medellín, en Colombie. Il grandit dans une famille très pauvre de 7 enfants. Gamin, il n'a accès ni à l'électricité, ni à l'eau potable. Scolarisé, il arrondit les fins de mois de sa famille avec de petits larcins et vole ses premières voitures à l'adolescence. A la fin du lycée, Escobar part étudier à Medellín, à l'université, mais plaque le système scolaire à 20 ans pour rentrer dans le banditisme. Au début des années 70, Escobar a une solide réputation. Vol de voiture, contrebande de cigarettes, il se lance maintenant dans le kidnapping. Il enlève des bourgeois de Medellín contre Rançon et gagne jusqu'à 100 000 dollars. Il se met alors au service du trafiquant Alvaro Prieto et entre dans le business de la cocaïne. Sous l'aile de Prieto, le jeune Escobar apprend tout du trafic et s'enrichit rapidement. La légende dit qu'il deviendrait millionnaire à l'âge de 22 ans. En 74, Escobar fait la connaissance d'un pilote d'avion américain qui souhaite exporter de la cocaïne. L'apprenti narco joue alors les entremetteurs entre l'américain et des amis qui sauront où trouver de la drogue. A cette époque, la transaction est simple. Loin de faire la une des journaux, ni d'obséder les autorités internationales. En 75, les choses deviennent sérieuses. Le Colombien décide d'investir dans la cocaïne. Il s'envole pour la Bolivie, puis le Pérou, les zones de culture de coca. Il achète 15 kilos de pâtes de coca, qu'il fait raffiner en Colombie et revend au prix fort à ses amis américains. En s'approvisionnant directement à la source, Escobar tire 500 000 dollars de ce premier coup. C'est le début du cartel de Medellin, mais avec de telles sommes engagées, le business devient désormais très dangereux. Escobar tue un premier trafiquant la même année pour le vol de l'une de ses cargaisons de coca. Quelques mois plus tard, Escobar et ses hommes sont arrêtés en possession de pâtes de coca. Don Pablo fait assassiner les deux policiers qui l'ont arrêté, pour faire disparaître les seuls témoins. Pendant les trois années suivantes, Escobar développe son trafic à vitesse grand V. Il multiplie les allers-retours en avion et constitue une véritable flotte avec une quinzaine d'avions et six hélicoptères. En 78, il fait même l'acquisition de son ranch mythique, l'Hacienda Napoles, qui lui servira désormais de piste d'atterrissage pour sa marque aux flottes. Face à la demande croissante en provenance des Etats-Unis, où la consommation de cocaïne explose, Escobar et son associé Carlos Leder achètent Norman Cay, une île dans les Bahamas. Elle lui servira de base de ravitaillement pour ses avions au départ de la Colombie vers la Floride. Une piste d'atterrissage et un entrepôt réfrigéré sont construits à la hâte pour sécuriser le transport. A cette époque, le cartel de Medellin envoie jusqu'à 1000 tonnes de cocaïne par an vers les Etats-Unis. Les bénéfices sont extraordinaires, Escobar croule sous les devises américaines. Il se constitue même un zoo, avec lion, girafe et hippopotame dans sa demeure, l'Hacienda Napoles. En quête de visibilité, Escobar se lance alors dans la politique. Pour séduire les électeurs, il devient un bienfaiteur. Avec sa fortune, il fait bâtir dans les quartiers pauvres de Medellin de nombreuses maisons, stades de foot, hôpitaux et écoles. Il fait l'acquisition d'une radio et d'un journal et brigue alors un poste à la Chambre des représentants de Colombie. Désormais soutenu par le peuple, il est élu en 82 et ne cache plus ses ambitions d'atteindre un jour le poste de président. Mais quelques mois plus tard, son élection est invalidée. Le pouvoir politique se rebiffe et on l'accuse de financement illégal. A défaut de l'immunité politique, Escobar choisit alors une autre option, la terreur. Appelé plata o plombo, entendez l'argent ou le plomb. Sa nouvelle politique en matière judiciaire devient simple, la corruption ou la mort. A partir de 82, l'argent d'Escobar est partout. Pouvoir politique, judiciaire ou militaire et ceux qui ne lui obéissent pas décèdent. L'un de ses lieutenants avouera avoir organisé l'assassinat de plus de 3000 personnes, policiers, juges, journalistes ou hommes politiques entre 82 et 88. La même année, Escobar trempe dans de sales histoires. Il finance une organisation d'extrême droite qui traque et massacre des groupes révolutionnaires gauchistes de Colombie. Cette milice, le MAS, est responsable de l'assassinat, enlèvement et meurtre de milliers de civils. A la fin des années 80, Escobar est au sommet de sa puissance. 80% de la cocaïne mondiale vient de son cartel. Le magazine Forbes le classe septième homme le plus riche du monde et estime sa fortune à plus de 3 milliards de dollars. L'empire d'Escobar est devenu titanesque. Plus rien ne l'arrête. Trop vite, trop grand. En août 89, Escobar fait assassiner un homme politique, Carlos Gallian, prometteur candidat à la présidentielle. C'est peut-être le coup de trop. Le gouvernement colombien se jure alors, aidé par les Américains, de mettre un terme au règne de Don Pablo. En avril 90, l'armée fait le siège de la demeure d'Escobar. Le narco parvient à s'échapper, mais l'affrontement fait plus de 500 morts. Affaibli, le parrain est aussi l'objet d'attaques de ses concurrents comme le cartel de Cali. Cerné, Escobar propose de se rendre en l'échange de sa non-extradition vers les Etats-Unis. Le président colombien accepte et commence alors une mascarade d'emprisonnement. Escobar est incarcéré dans une étrange prison, la cathédrale, où il se promène en toute liberté. Pire, il fait même venir deux hommes qu'il avait trahis pour les y assassiner. Puis s'en échappe en 92. Sa tête est mise à prix, 6 millions de dollars. Traqué par l'armée et ses concurrents, Escobar s'entoure d'une armée de plus de 3000 sicarios, des tueurs recrutés dans les rues. Partout, des affrontements armés en deuillent le pays. On compte plus de 7000 morts pour la seule année 92. Cette même année, une redoutable coalition se forme contre Escobar. L'armée colombienne, un groupuscule de tueurs terroristes, Los Pepes, et tous les services américains, CIA, DEA, NSA, FBI ou encore le redoutable cartel de Cali, joignent leurs forces pour obtenir la tête d'Escobar. Il est attaqué par une unité d'élite des forces colombiennes. En compagnie de son dernier fidèle, El Limon, Escobar tente de prendre la fuite. Mais les deux hommes sont abattus. La comète Escobar finit sa course effrénée sur un toit de Medellin. Son corps, devenu trophée de chasse des militaires qui l'ont abattu. Les deux hommes sont abattus.